Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur les méthodes d'analyse physique d'un système chimique dans laquelle je vais présenter le gaz parfait. Avant donc de parler du gaz parfait, je vais tout d'abord décrire un gaz de manière générale. Un gaz est défini comme étant un fluide compressible qui sera décrit par des grandeurs physiques macroscopiques que l'on appelle des variables d'état. Ces variables d'état vont permettre de décrire l'état du gaz. Et donc ce sont la température, la pression, le volume et la mesure de la quantité de matière. Si maintenant on regarde ce qu'est un gaz parfait, un gaz parfait peut être simulé à l'aide de la boîte suivante. J'ai considéré dans cette boîte des particules qui vont se déplacer dans toutes les directions. Et donc on a là le comportement d'un gaz parfait. Qu'est-ce que l'on constate ? On constate tout d'abord que ces particules ici vont être considérées comme ponctuelles. On a une boîte très grande avec des entités qui peuvent être considérées comme des points. Ensuite, le comportement qui va nous intéresser va se passer à basse pression. C'est-à-dire qu'on va considérer des pressions relativement faibles dans lesquelles les entités ne sont pas collées les unes contre les autres. Et donc dans ce cas de basse pression, on a des particules qui seront toutes très éloignées les unes des autres. Et il n'y aura donc pas d'interaction entre particules. Là, si on regarde dans la simulation, on constate qu'en fait les particules ne rentrent pas en contact les unes des autres et se traversent comme si elles n'existaient pas. C'est lié au caractère ponctuel de ces entités. Ensuite, toutes ces notions vont aboutir à un comportement identique. Comme les particules sont ponctuelles, qu'elles n'ont pas d'interaction entre elles, en fait, quelle que soit la nature de ces entités, on aura toujours le même comportement. Et donc cela signifie que nous aurons un comportement qui sera indépendant de la nature du gaz. C'est ce qui va définir le gaz parfait. Un gaz parfait sera défini comme étant un modèle thermodynamique qui va décrire le comportement des gaz réels à basse pression. Et donc il va utiliser les hypothèses suivantes. Les hypothèses sont que les particules seront considérées comme ponctuelles. qu'elles n'auront pas d'interaction entre elles. Et donc ces deux hypothèses permettent de décrire tous les gaz, notamment tous les gaz à la pression atmosphérique, qui sont donc les objets que l'on manipule régulièrement quand on fait de la chimie et que l'on a production de gaz. Ce gaz parfait va être décrit par des grandeurs d'état. Ces grandeurs d'état vont intervenir dans une équation d'état. Donc un gaz parfait va suivre ce qu'on appelle une équation reliant les variables d'état, ou grandeurs d'état, que l'on va appeler donc équation d'état. L'équation d'état du gaz parfait est l'équation suivante. P fois V est égale à N fois R fois T, avec P, donc la pression du gaz qui va être exprimée en pascal, V, le volume du gaz qui sera exprimé en mètres cubes, N, la quantité de matière du gaz exprimée en mol, et R, une constante, qu'on appelle constante des gaz parfaits, qui vaut 8,314 joules, Kelvin moins 1, mol moins 1, et donc qui est noté R. T également, qui sera donc la température du gaz exprimée en Kelvin, donc dans des expressions de physique. L'unité du système international pour la température est le Kelvin. Pour passer d'une température de degrés Celsius en Kelvin, il suffit donc d'ajouter 273,15 à la température en degrés Celsius. Quel est donc maintenant le lien entre le volume d'un gaz et donc sa quantité de matière ? Donc c'est Amédéo, Avogadro et André-Marie Ampère qui ont donc étudié les gaz et le lien avec la quantité de matière et qui ont abouti à une loi que l'on nomme la loi d'Avogadro-Ampère. Cette loi nous dit quoi ? Elle nous dit qu'il y a toujours la même quantité de matière dans des volumes égaux de gaz différents pris dans des mêmes conditions de température et de pression. Ce cas ici est bien lié à la notion de gaz parfait qui est indépendant de la nature du gaz. Donc pour des volumes égaux, les quantités de matière seront les mêmes. Voyons donc comment calculer le volume d'une molle de gaz. Donc si je pars de l'équation du gaz parfait, PV est égal à nRT. Dans le cas d'une molle de gaz, j'ai donc n qui vaut une molle et donc je vais pouvoir considérer que le volume associé à une molle de gaz sera ici noté Vm. Donc on a la relation PVm est égal à RT. Si on veut calculer Vm, il suffit donc de passer la pression de l'autre côté et on aboutit à la relation Vm qui est égal à RT sur P. Je vais donc faire le calcul pour deux conditions. Tout d'abord, les conditions normales de température et de pression qui sont donc une pression de une atmosphère, c'est-à-dire 1,013 10 puissance 5 Pa, et une température de 0 degré Celsius. Et donc ici, en faisant la conversion, j'ai 273,15 Kelvin. Je vais donc pouvoir calculer mon volume molaire en remplaçant RT et P par leurs expressions. J'ai donc Vm est égal à 8,314 fois 273,15 sur 1,013 10 puissance 5, ce qui va me donner un volume molaire de 2,24 fois 10 puissance moins 2 m3. On a plutôt l'habitude de raisonner en litres, donc je vais convertir en litres. 1 litre correspond à 10 moins 3 m3, donc la conversion va me donner 22,4 litres. Donc si je me place à la pression atmosphérique et à une température de 0,2 degré Celsius, une molle de gaz aura un volume de 22,4 litres. Je recommence donc avec des conditions courantes de manipulation qui sont toujours une pression atmosphérique, mais cette fois, une température de travail qui est de 20 degrés Celsius. J'ajoute 273,15, ce qui me donne une température en Kelvin de 293,15 Kelvin. Je fais le même raisonnement. Je remplace donc mes grandeurs par leurs valeurs et j'obtiens cette fois un volume molaire de 2,41 10 puissance moins 2 m3, c'est-à-dire 24,1 litres ici pour une molle de gaz. On a donc le volume molaire qui est défini comme étant le volume occupé par une molle de gaz. Il est noté Vm. Ce volume est indépendant de la nature du gaz d'après la loi d'Avogadro-Bampère. Par contre, il va dépendre de la pression et de la température. Donc à la pression atmosphérique et à 0 degré Celsius, il vaut 22,4 mol par litre. Et à la pression atmosphérique et à 22 degrés Celsius, il vaut 24,1 litres mol moins 1. Attention, ici, l'unité du volume molaire, c'est litres mol moins 1. C'est ce qui veut bien dire litres par mol. Voyons donc une application. Si on considère un montage à déplacement d'eau et la formation d'un gaz pendant une réaction chimique. Ici, par exemple, la réaction entre l'acide éthanoïque CH3CO2H et le carbone A2 calcium Na2CO3. Donc j'ai le montage suivant. Je réalise ma réaction dans mon Erlenmeyer. Le gaz qui est formé déplace, pousse l'air présent dans le tube. Ce qui fait que j'ai l'apparition d'un gaz ici en haut de mon éprouvette. Et donc je peux mesurer ce volume qui est ici de 35 millilitres. A partir de la connaissance de mon volume, je vais pouvoir déterminer le volume de gaz, enfin, je vais pouvoir déterminer la quantité de matière de gaz que j'ai formée. Donc le volume de gaz ici est de 35 millilitres, ce qui nous donne en mètres cubes 35 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Ensuite, la pression ici est la pression atmosphérique pour la pression de travail, ce qui me donne donc une atmosphère qui est donc 1,013 10 puissance 5 pascal. La température est de 15 degrés Celsius en ajoutant 273,15. J'aboutis à une température de 288,15 Kelvin. Et donc j'applique mon équation d'état du gaz parfait, P fois VG est égal à NG fois R fois T. Je cherche à déterminer NG, je vais donc passer R et T de l'autre côté, et j'ai donc comme relation NG qui est égal à P fois VG sur RT. Je remplace maintenant par les valeurs numériques. NG est égal à 1,013 10 puissance 5 fois 35 10 puissance moins 6 sur 8,314 fois 288,15, ce qui me donne comme résultat 1,5 10 puissance moins 3 mol. J'ai donc l'or de ma réaction ici, récupéré en haut de mon éprouvette, 1,5 10 moins 3 mol de gaz. J'ai donc l'or de ma réaction ici. 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 Sous-titrage ST' 501